Jeudi 18 février 2021, Thomas N'Reiol était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou. L'humoriste s'est rendu sur le plateau de France 5 à l'occasion de la diffusion sur Canal Plus de la saison 2 de son show selon Thomas. Dans ce divertissement, le comique aborde notamment le thème d'être parent aujourd'hui et ponctue le programme de quelques pastilles humoristiques. D'ailleurs, dans certaines de ses séquences scénarisées, le public découvre les deux filles de Thomas N'Reiol, Angelina, née en 2014, et Carmen, née en 2017, ainsi que Gina, l'une de ses deux belles filles qui est une jeune adulte. Pour rappel, l'acteur est marié avec Carole Rocher qui a de son côté trois enfants majeurs, Gina, donc, Barbara et un fils adoptif appelé Tiarno. Pendant l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoyne, les chroniqueurs évoquent avec Thomas N'Reiol sa paternité et ses filles figurant au générique de selon Thomas. Avec beaucoup de tendresse, il confie à propos de sa famille. J'ai mis toutes mes filles de tout mon cœur. Si est-il la beauté de la vie de toute façon. En plus, nous on est une famille recomposée. Blanc, noir, corse, Cameroun. Ça va dans tous les sens, si est-il n'importe quoi. Fier du clan unique il a créé, il déclare, quand je prends du recul et que je regarde ma vie, je me dis que j'ai de la chance. Un père de famille épanoui et complète interrogé par nos confrères de télé-loisirs sur le même sujet. Thomas N'Reiol explique que ces filles ont très naturellement été intégrées au projet selon Thomas, elles font partie de ma vie, je calcule pas trop, ça fait partie de mon ADN. Si est-il ce qui me rend quelque part épanoui et complet, et ça déborde sur mon travail. Point, si est-il une façon de profiter au maximum d'elle, de la vie et de l'opportunité que j'ai d'exercer ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada